Musique Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc Chapitre 8, des versets 27 à 33 En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux avions de César et de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dit des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, Tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vif reproche. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. L'œil soit Jésus-Christ. Est-ce que nous nous donnons souvent le temps d'évaluer ce que nous faisons? Est-ce que nous donnons souvent le temps de faire des autocritiques sur nos manières de faire? L'Évangile que nous écoutons aujourd'hui se situe dans le huitième chapitre de Saint-Marc, qu'on vous dit à la moitié du parcours de Jésus. Et à mi-chemin, Jésus se met à poser une question importante aux disciples. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce que les gens ont compris de cet enseignement que je suis en train de donner? Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'en effet, aux yeux des autres, l'enseignement n'est pas encore bien cerné. Les gens n'ont pas encore été capables de découvrir sa vraie identité. Et n'étant pas capables, ils comprennent qu'il a encore du chemin à faire. Maintenant, il s'adresse à ses propres disciples, ceux avec qui il est jour et nuit. « Et vous, que dites-vous? Êtes-vous encore dans ce jargon où vous avez déjà fait une évolution pour pouvoir cerner mon identité? » C'est là que Pierre prend la parole et dit « Tu es le Messie, tu es le Meshaya, tu es celui-là qui a été annoncé depuis longtemps. » Il est content. Il se rend compte que ceux avec qui il est ont déjà cerné quelque chose, ont déjà cerné sa vraie identité. Mais malheureusement, Pierre se prend des galons. Il ne comprend pas que cette identité même qui est cernée n'est pas une identité qui se limite à la parole. Elle va à l'acte. Le Messie n'est pas le Messie celui qui échauffe, qui commande, qui s'impose. Le Messie, c'est celui qui donne sa vie par amour pour ses enfants. Et c'est ce que Jésus fait. Il n'arrive pas à comprendre que le quatrième Isaïe, le serviteur souffrant, se matérialise et se concrétise en Jésus qui meurt par amour. Chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais qu'on s'arrête un peu et on se pose la question que j'ai posée au début. Est-ce que je fais aussi une évaluation dans mon lieu de service, dans la famille, avec mes amis? Est-ce que nous faisons une évaluation de nos relations et de les objectifs qui sont donnés? Parce que malheureusement, chers frères et sœurs dans le Christ, parfois on peut éduquer un enfant, mais l'enfant ne reçoit pas le message. Et c'est ainsi qu'à un certain âge, l'enfant s'écarte de nous. L'enfant voit plutôt ses parents comme des bourreaux au lieu de voir des personnes qui les ont aimées. Et ce n'est pas que les parents ne les ont pas aimées, mais les parents ont utilisé la mauvaise méthode de transmission de l'éducation. C'est pour cela que Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, voudrait se rassurer que son message est en train de passer. Il voudrait se rassurer qu'il ne soit pas en train d'envoyer le mauvais signal, pensant à envoyer le bon. Alors, qu'est-ce que les gens disent? À quel niveau suis-je avec la mission que j'ai accomplie? Est-ce que nous nous posons cette question? Je crois que si nous ne le faisons pas, il est temps de le faire. Il est temps de demander à nos enfants, qu'est-ce que vous comprenez de ce que je suis en train de faire pour vous? Est-ce que vous voyez en moi un père tyran, un père dictateur, un père qui ne laisse pas ses enfants faire leur choix? Ou vous voyez en moi un père qui aime, qui se sacrifie? Les enfants devraient être conscients de cela. Parce que quand les enfants sont conscients, ils sont plus productifs. Quand les enfants ne le sont pas, ils le font seulement pour nous contenter. Combien de jeunes, j'ai déjà reçu, qui en cours de chemin me disent qu'ils ne veulent plus aller à l'école. Et quand je me mets à poser des questions, ils se disent que c'est parce que c'était le choix de papa. C'est parce que c'est papa qui me l'a imposé. Au fond, le papa ne l'a pas fait parce qu'il détestait l'enfant. C'est seulement qu'il n'a pas impliqué l'enfant dans cette décision-là. Parfois, on se mentit, tu vas faire telle filière. Et l'enfant subit cela. Tôt ou tard, l'enfant se rebelle. C'est toujours pour cela qu'il est bon. Quand on se value, on demande aux enfants, qu'est-ce qui serait bon pour vous? Quand dites-vous, c'est vrai que le papa a la finalité. Mais s'il ne partage pas sa vision avec les enfants, parfois, il envoie le mauvais signal. Et les conséquences ne sont pas les meilleures. Le Seigneur continue l'enseignement parce qu'il a pris conscience que les disciples sont déjà en vue de voir ce à quoi il est en train de tendre. Ils sont déjà capables de voir en lui le Messie. Et donc, il continue le deuxième pan de l'enseignement. Ce Messie que vous comprenez doit souffrir, il va mourir, mais il va ressusciter. Je voudrais vous inviter aujourd'hui, chers frères et sœurs dans le Christ, faites des évaluations. Évaluez-vous. Évaluez vos enfants. Évaluez vos positions. Évaluez vos manières d'être. Évaluez vos comportements. À l'égard de vos amis, à l'égard de vos frères et sœurs, dites-leur, qu'est-ce que vous pensez de moi? Est-ce que je suis en train de faire ce qu'il faut? Et si ce n'est pas le cas, améliorons-nous. Parce que la finalité n'est pas nous à la fin. La finalité, c'est que le message que le Seigneur nous a donné de transmettre puisse être transmis et bien transmis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada